bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés notre calendrier de l'Avent avance donc comme je vous ai promis on construit 24 boîtes toutes différentes qui peuvent éventuellement servir indépendamment pour Noël pour un anniversaire pour offrir n'importe quoi enfin bref pour vous servir toute l'année on en a déjà fait sept vous retrouverez tous les tutos dans la barre d'observation aujourd'hui je vous propose de réaliser cette jolie petite boîte qui se termine en forme d'étoile donc c'est très très facile à réaliser elle fait environ huit centimètres et demi sur six centimètres une mesure approximative c'est très très simple à faire alors ça vous tente allez c'est parti pour faire cette petite boîte il vous faudra un morceau de 16,5 sur 12 cm donc moi j'ai pris le papier blanc épais de ce bloc ci mais vous pouvez partir directement sur un papier déco il n'y a aucun problème on va marquer un premier pli à 3 cm puis à 6 à 9 à 12 et à 15 on retourne d'un quart de tour comme ceci et on vient marquer un pli à 3 cm à 4,5 et à 9 cm vous prenez votre papier comme ceci c'est à dire vous avez ici la bande de trois centimètres et là un ennemi et on va venir en fait tracer avec notre masticot ces petits traits là je vous laisse le gabarit quelques instants pour celles qui le souhaitent je vous rappelle que le gabarit est téléchargeable sur le groupe facebook je vous mets le lien en barre de description vous positionnez votre papier à 1,5 vous mettez votre marque à 1,5 et vous remontez vous positionnez votre papier à 4,5 la marque à 1,5 et vous remontez on fait la même chose à 7,5 à 10,5 et à 13,5 et vous voyez vous obtenez ainsi vos petits traits alors s'ils sont pas exactement pareil c'est pas bien grave ensuite avec notre perforatrice on va venir faire des trous aux jonctions sur notre premier trait horizontal on va venir faire un trou sur chaque jonction entre ces lignes là et la première ligne ici donc l'idéal c'est prendre une perfor comme celle ci côté notch ou pour celles qui ont une planche de chartose la perfor ici marche très bien aussi et puis pour celles qui n'en ont pas et bien vous le faites à la main tout simplement donc pour ce faire c'est très simple vous pliez une première fois vous glissez votre perforatrice à vous voyez moi je me suis fait un trait pour signaler le milieu et j'allume au milieu sur mon premier pli et je punch et j'obtiens ainsi un premier pli donc si vous n'avez pas de perfor et bien avec vos ciseaux vous coupez tout simplement ensuite je fais la même chose je déroule je replie je m'aligne et je punch je déroule je m'aligne et je punch attention n'oubliez pas ce petit morceau donc vous le repliez vous punchez et puis il faut également faire ici donc là il n'y a rien à replier vous mettez juste dans votre perforatrice et vous punchez vous devez obtenir ceci ensuite vous décorer soit en tamponant soit en faisant ce que vous voulez moi j'ai choisi de découper des petits morceaux donc cinq petits morceaux de 4,2 de hauteur sur 2,8 de large avec l'encre 21 de chez action je viens ancré mes bords ça va apporter un peu de relief et puis j'ai découpé ce petit gnome donc là il est à la taille maximale c'est à dire qu'il fait 3 cm de large sur 4,5 de haut ensuite je vais mettre ces feuilles donc ça c'était super pratique je vous conseille d'en acheter c'est fait pour les ongles en fait c'est des décors pour ongles ça fait c'est des rouleaux de feuilles qui font un millimètre c'est vendu par l'eau il ya toutes les couleurs du bleu du rose de l'argent je crois que c'était par l'eau de 10 et ça ça vous fait toute votre vie vous voyez vous déroulez ça comme du scotch donc ça j'avais trouvé ça chez aliexpress si je retrouve les références je vous le mettrai en barre d'observation maintenant qu'on a fait ça on va venir mettre de la colle ici ou du double face c'est comme vous préférez à chaque fois mais et vous venez bien vous aligner ensuite vous n'avez plus qu'à rabattre vos languettes pour les coller faites en sorte que la face du devant ça soit la dernière languette à rabattre ça fera plus joli vous voyez c'est plus propre donc j'ai glissé deux petits chocolats j'ai découpé un morceau d'environ 30 cm de ruban je viens le positionner tout simplement et faire le nœud sur la face que je souhaite voir en premier voilà notre petite boîte ensemble des toiles est terminée comme je vous avais promis c'était facile à faire moi j'en ai fait deux puisque c'est un calendrier de gourmand pour deux personnes et comme on peut mettre que deux chocolats dedans ça m'a semblé un petit peu juste j'espère que ce projet vous a plu et on se retrouve très bientôt pour la boîte numéro 9 ciao ciao